Il y a dix ans, une mésaventure fantastique s'est arrivée à un marin qui part en croisière et qui rame et manœuvre un canot. Il était curieux, enragé et toujours dans l'eau. Il est passionné de la rivière. Celle-ci, qu'elle est le pays des mirages et des fantasmagories, représente le héros de ce récit. Le canotier que son bateau s'est immobilisé au plein milieu de la rivière, essaie de tirer l'encre mais sans aucun résultat. Alors, à cause du brouillard, son imagination d'un danger qui va survenir dans un instant à autre, le tourmente psychiquement tellement qu'il ressent à la fin une très grande peur qui frappe d'horreur et paralyse. Du coup, il crie au secours mais sans aucun espoir. Il commence à boire du rhume pour reprendre force. Tout à coup, le brouillard a disparu et son état entame à se tranquilliser par ce spectacle de la nature. Sous la lune, il passe la nuit et bientôt au petit jour, la délivrance par des pêcheurs qui lui sauvent la vie. Et parviennent enfin à savoir la tragique explication de l'immobilisation du bateau. C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre au cou.